Bonjour Valérie. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Oui, très bien. Merci de m'accorder cette interview. Vous êtes journaliste, animatrice télé et radio, chroniqueuse à la télé mais aussi auteure. Vous êtes sortie à votre livre Kiffeuse en série. Oui. J'ai beaucoup de questions à vous poser mais on va faire court. Dans ce livre, vous voulez faire passer un message plus destiné aux femmes, c'est celui de chercher en chaque chose un petit rayon de soleil, c'est ça ? Oui, c'est pas que les femmes d'ailleurs. C'est Kiffeuse parce que je parle de moi, mais c'est pour les hommes, les femmes, pour tout le monde. L'idée, c'est de se dire que la vie est peut-être un petit peu difficile, c'est sûr, mais qu'il ne faut pas être fataliste, je ne crois pas à la fatalité, et qu'il faut presque être optimiste de façon volontariste. Il faut aller chercher les moments de bonheur, le grappiller, aller le chercher même avec les dents s'il le faut, mais ne pas se laisser aller et avoir par la fatalité. Et toujours chercher quelque chose de positif même quand c'est négatif. Oui, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, toujours. Le mot qui définit le plus votre livre, c'est l'optimisme. Vous dévoilez vos secrets pour être toujours positif même dans les moments difficiles. Comment est-ce que vous pourriez donner envie aux gens de lire votre livre ? Je pense qu'on a tous envie de petites clés, de petits cailloux qu'on sème comme ça, comme le petit poussé. Je suis le petit poussé du bonheur, je sème des petits cailloux. Après, libre à vous de prendre ce caillou-là et pas celui-ci. Ou être sur, en tout cas, le petit chemin et puis vous dire, ce chemin-là, il n'est pas mal, mais tiens, j'envoie un autre par là-bas. Il m'a ouvert une porte, une idée, une envie. Je vais aller peut-être voir par là-bas. Moi, je ne fais juste que donner des petits chemins, ouvrir des petites portes. Après, on les prend, on ne les prend pas, mais voilà. Vous ne voulez pas que les gens aillent dans le chemin où c'est déjà ouvert, mais plutôt chercher... Oui, l'idée, c'est que moi, je ne dis pas voilà ce qu'il faut faire parce que c'est ma façon de voir et il faut faire comme moi. Je dis juste, cherchez en vous avec mes petites propositions. Mais cherchez d'abord en vous. Il n'y a pas un bonheur qui serait le même pour tout le monde avec les mêmes recettes. Je ne donne pas des recettes, mais je donne simplement des astuces. À la fin de votre livre, vous expliquez que vous avez réussi à dire non puisque vous avez tendance à dire oui à beaucoup de choses. Quel a été votre déclic de vous dire cette fois-ci, je vais dire non ? Je n'ai pas eu vraiment de déclic. Je pense que c'est simplement en vieillissant, en m'affirmant, en n'ayant plus peur de ne pas être aimée, en étant sûre de moi et des gens qui étaient autour de moi. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessaire de dire oui à tout et que la première fois où tu dis non, le monde ne s'écroule pas. Tout d'un coup, ceux qui t'aiment, t'aiment encore le lendemain. Ça ne change pas. Ce n'est pas tout d'un coup, j'ai dit non, il n'y a plus personne qui m'aime. J'ai dit non, le monde s'est écroulé. Non, tu te rends compte le lendemain qu'il n'y a pas de cataclysme. Et là, tout d'un coup, tu te dis, je peux peut-être de temps en temps penser un petit peu à moi d'abord. Dernière question avant de parler de ce que doit être aidé. Est-ce que vous pourriez définir en trois mots votre livre ? En trois mots, mon livre, je crois qu'il est du partage, il est dans la bienveillance et dans l'optimisme. L'optimisme, c'est le mot clé. Le mot clé, oui. On va retrouver du lundi au jeudi sur C8 dans le CQ de la télé, mais aussi dans TPMP. Vous n'êtes pas quatre, vous êtes cinq chroniqueurs. Oui, c'est ça. Comment vous est venue cette phrase ? Aucune idée. C'est vous qui avez écrit ? Oui, en fait, on était dans l'émission et j'ai pris la relève de Julien Courbet. Et puis, à un moment, je ne sais pas pourquoi, dans l'émission, au tout début, en présentant mes chroniqueurs, j'ai voulu dire aux téléspectateurs que leur avis m'intéressait. Et puis, il m'est venu cette formule. Et puis, en la disant, je me suis dit, mais tiens, il y a un truc là. Et puis, c'est resté. Et puis, c'est devenu un gimmick. Et puis, quand j'ai vu dans l'œil de mes chroniqueurs que ça prenait, dans le public que ça prenait, j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas artificiel, qui reflète vraiment ma pensée, puisqu'on construit beaucoup l'émission avec les téléspectateurs. Je regarde beaucoup ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, les interrogations, ce qu'il commente aussi, puisqu'on parle de société. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'il commente sur les réseaux. Et donc, voilà, ce n'est pas simplement un artifice, ce n'est pas simplement un gimmick pour un gimmick. C'est que ça veut dire quelque chose. Le sens, c'est important. Et en plus, il y a une formule. Donc, tant mieux, quoi. En plus, vous subissez les remarques de série. Oui, qui, au départ, n'aimait pas cette formule. Et puis, ça le fait marrer maintenant. Voilà, donc, il en joue, évidemment. Et puis, c'est un jeu entre nous. Merci pour cette interview. Vous avez continué votre tournée de séance dédicace dans presque toute la France. Oui. On va retrouver du lundi au vendredi dans Cicula TV et TPMP. Oui. Il y a du documentaire produit par Mathieu Delormeau le 5 novembre. Et il y en a un d'abord qui est le 29 octobre. Le 29 octobre. Et puis, après, le prochain, le 5 novembre. Oui, oui, ça repart aussi pour Enquête Paranormale. On va flipper. Merci, Valère Benahim. Merci. Édition First. First, oui. Qui fait en série. Merci. Merci.